Zoom sur votre émission avec la CCI de Lyon, premier accélérateur des entreprises de votre département. La musique permet d'oublier tous ses soucis, d'être immergé dans un univers et de se forger une passion. Et c'est à Ville-Manoche que réside Samuel Liéjon, un compositeur d'orgue et de piano, mais qui compose également des peintures. Des peintures dans lesquelles Samuel s'inspire du phénomène des ondes sonores. Le problème de ce phénomène, c'est qu'il est quelque part pas visible. Donc c'était un petit peu utopique de dire qu'on s'inspire de quelque chose qu'on voit pas mais qu'on ressent. Moi, ce que j'essaye de faire, je ne dis pas que j'y arrive, mais en tout cas ce que je ressens au fond de moi, c'est d'essayer de faire quelque part cette idée. Si vous voulez, de traduction de l'onde sonore. Si ses créations sont d'un ton original et atypique, il en est aussi de même pour sa musique. A l'aide de son piano, il l'improvise sur des projections de films muets. Moi, souvent, j'ai besoin de préparer le film, le regarder plusieurs fois pour être sûr de savoir que telle scène aboutit sur tel événement. Et du coup, hop, là je vais être pile raccord. Et même des fois, anticiper les scènes suivantes, ça c'est important aussi. Aujourd'hui, la plupart des films sont indissociables de la musique, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de changer quelque chose. Et sur certains films d'époque, c'était pareil. C'est-à-dire que notamment les films de Chaplin, on n'a pas le droit de les faire aujourd'hui avec une nouvelle musique, puisque Chaplin avait protégé ses films. Donc, ça réduit un petit peu le champ, si vous voulez. Chaplin, on n'a pas le droit de les faire aujourd'hui.